Il y a une question qu'on me pose très souvent. Sofiane, est-ce qu'on va avoir les personnages Moro, Granola, mais également Vegeta Ultra Ego ? Parfois j'y réponds en live, mais forcément tout le monde n'est pas toujours connecté pendant mes lives. D'ailleurs, j'ai encore répondu à cela lors de mon dernier live jeudi à minuit pour découvrir le nouveau trailer de Dragon Ball Sparkling Zero. Merci à tous ceux qui étaient présents, on était plus de 2000 à minuit passés, vraiment merci à vous. Donc j'ai décidé d'en faire une vidéo pour que ce soit clair pour tout le monde. Donc n'hésitez pas à la partager à vos proches. Yo tout le monde, c'est Feneri, qu'on se retrouve aujourd'hui pour parler de Dragon Ball Sparkling Zero et plus particulièrement de Vegeta Ultra Ego, de Moro, de Granola. On va aller directement sur mon compte Twitter. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller vous follow, c'est arrobazsofianeleubic. Vous retrouverez le lien dans la description de cette vidéo, tout comme mon compte Instagram, TikTok, etc. Bref, de toute façon, à chaque fois, c'est toujours Sofiane le dit. Revenons un petit peu à Twitter. Alors, voilà, je vous l'ai dit, on me pose très souvent la question, est-ce qu'il va y avoir Vegeta Ultra Ego ? Au cas où, pour ceux et celles qui ne sont pas à jour, Vegeta Ultra Ego, c'est qui ? C'est la nouvelle et dernière transformation de Vegeta que l'on connaît à l'heure actuelle dans Dragon Ball Super, dans le manga Dragon Ball Super et non pas l'anime. Vous savez très bien que l'anime s'est terminé à l'épisode 131, à la fin du tournoi du pouvoir, mais ça a continué en manga papier. Et ensuite, on a eu cette nouvelle transformation de Vegeta suite à son entraînement Iberus, etc. J'en dirai pas plus. Et beaucoup de personnes me demandent, est-ce qu'on pourrait avoir cette transformation dans Sparkling Zero ? Tout comme, est-ce qu'on pourrait avoir Moro ? Est-ce qu'on pourrait avoir Granola ? Voilà, qui sont Moro l'antagoniste également de la suite après le tournoi du pouvoir. Donc, je vais y répondre justement dans cette vidéo. Et je vais être catégorique. Les amis, ça fait pas plaisir d'entendre, mais la réponse est non. Il n'y aura pas ces personnages. Du moins pour l'instant, je vais vous expliquer pourquoi. On retourne directement sur Twitter. Alors, pour que ce soit beaucoup plus simple et beaucoup plus clair. On va aller directement là-dessus sur Dragon Ball Sparkling Zero News. On va traduire. Alors, on avait justement un petit Vegeta Ultra Ego en 3D à la Sparkling Zero, etc. Il existe des problèmes de droits, donc les droits d'auteur, en utilisant des concepts manga-onni. Donc, c'est-à-dire seulement manga et non pas film et animé. Je vais vous expliquer tout cela. Comme l'Ultra Ego, du coup, de Vegeta. Même si Sparkling Zero rendait service aux fans en ajoutant une capacité de chevaux violets temporaires, mais ne l'appelait pas Ego. Dragon Ball poursuivrait simplement Dragon Ball en justice. Alors, vous allez vous dire, comment Dragon Ball pour poursuivre Dragon Ball en justice ? Je vais vous expliquer. Ici, ça continue. La Shoisha, donc c'est eux qui tiennent les rênes, la Shoisha, d'accord ? C'est eux qui détiennent les droits du manga Dragon Ball, ok ? Joue un rôle majeur dans la propriété de Dragon Ball. Shoisha est responsable de la publication des mangas Dragon Ball. Cependant, différentes sociétés travaillent sur les jeux et les animés. Bandai Namco, Toru et Animation et tout ce qui s'ensuit. En termes simples, ils sont trop incompétents pour signer un bout de papier pour que les fans puissent profiter du contenu manga dans les jeux. C'est pas une question d'incompétence. Voilà, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça. Je vais vous expliquer maintenant comment ça se passe. Bon, il faut savoir, le manga Dragon Ball. Et n'hésitez pas à partager cette vidéo pour que ce soit clair pour tout le monde. Parce que des fois, j'ai déjà raconté et expliqué ça en live. Mais tout le monde n'est pas en live, ce qui est normal. Donc au moins, j'en fais une vidéo dédiée. Et n'hésitez pas à la partager. Et max de pouce bleu, mon dépit d'un mag comme d'habitude. Il faut savoir, le manga Dragon Ball, ok ? C'est la Shoisha. Ensuite, on a eu l'anime qui était venu. Vous savez, l'anime Dragon Ball, l'anime Dragon Ball Z. Il y a eu Dragon Ball GT, Dragon Ball Super, etc. Avec la Toei Animation. Donc comment ça se passe ? Eh bien, tu as la Shoisha, entre guillemets, comme une maison mère. Et tu as la Toei qui vient, qui toque à la porte. J'aimerais obtenir les droits pour créer un anime et faire des films. Ok, ils signent des accords. La Toei paye les droits pour utiliser la licence. Jusque là, c'est bon. Bandai Namco, également. Qui toque à la porte de Shoisha. J'aimerais utiliser les droits. Non, vous voyez directement avec la Toei. Nous, on ne vous donne pas. Donc du coup, Bandai Namco, au lieu de voir directement avec la maison mère de la Shoisha. Fait un détour et va toquer à la porte de la Toei. Pourrions-nous trouver un accord qu'on puisse utiliser les droits de la Toei Animation. Pour en faire ensuite des jeux vidéo. Et la Toei, ils établissent un contrat, ils se mettent d'accord. Bandai Namco, qui est l'éditeur des jeux vidéo. Paye les droits pour justement utiliser cela dans les jeux vidéo. Donc vous avez vu, on a Shoisha qui délivre des droits à Toei Animation. Qui, la Toei, délivre des droits à Bandai Namco. Jusque là, c'est bon ? Ok, très bien. Maintenant, la Shoisha, elle a les droits du manga. Et forcément, quand tu veux utiliser ces droits-là avec la Toei, la Toei doit payer. Elle doit demander les accords. Quand tu as le manga Dragon Ball, et ensuite tu as l'anime Dragon Ball Super, jusqu'à la fin, il t'en va du pouvoir. Aucun problème pour les jeux vidéo, pour du coup, prendre le Goku Ultra Instinct maîtrisé, Jiren, etc. Vu que Bandai Namco passe directement avec la Toei, et que la Toei a déjà utilisé, eh bien, ces personnages-là. Donc là-dessus, il n'y a pas de problème. Par contre, tant que la Toei Animation n'a toujours pas fait d'anime ou de film avec Moro, Black Freezer, Granola, Vegeta Ultra Ego, il n'est pas possible pour eux d'utiliser les droits de ces personnages dans les jeux vidéo, tant que la Shoisha n'a pas délivré les droits à la Toei pour que la Toei puisse les exploiter. Tant que la Toei n'aura pas exploité les personnages du manga, dans un anime ou dans un film, le jeu vidéo ne peut pas utiliser ces personnages-là. Parce que Bandai Namco, au niveau des jeux vidéo, eh bien, détient les droits, comme j'ai pu vous l'expliquer, de la Toei et non pas de la Shoisha. Tout simplement ! Donc voilà, c'est pour ça, ceux et celles, à chaque fois qu'ils disent pourquoi on ne peut pas avoir, du coup, du Vegeta Ultra Ego, etc. Il faut attendre que l'anime reprenne, ou du moins qu'on ait un film avec ces personnages-là. Par exemple, le Gohan Beast. Le Gohan Beast, il est dans le manga à papier, Dragon Ball Super, via la Shoisha. Mais la Toei Animation a fait un film avec le Gohan Beast. Donc ça veut dire qu'ils ont obtenu les droits de la Shoisha pour, justement, nous sortir ce film-là. Ce qui veut dire que Bandai Namco pourra utiliser les droits de la Toei et nous donner Orange Piccolo, Cell Max, Gohan Beast, Pan, etc. Voilà. Et d'ailleurs, c'est bien pour cela que dans Sparkling Zero, on a le fameux DLC Dragon Ball Super Super Hero qui a été annoncé officiellement, car là, oui, ils ont le droit de le faire. Donc voilà, pour l'instant, pas de Vegeta Ultra Ego, mais si jamais l'anime reprend, et je pense que tôt ou tard, de toute façon, il le reprendra, ou bien même avec un film ou plusieurs films, que ce soit pour Moro, Granola, le Vegeta Ultra Ego, le Black Freezer, etc. Eh bien, oui, c'est à ce moment-là qu'on pourra avoir les personnages dans Dragon Ball Sparkling Zero et j'irai même encore plus loin, même dans Dragon Ball Legends, Dokkan Battle, parce que les jeux mobiles, eh bien, on ne les a pas ces personnages. C'est normal, c'est Bandai Namco, ils n'ont pas les droits avec la Shoisha, c'est avec la Toei. Voilà, au moins, c'est clair, net et précis. Et maintenant, oui, ensuite, on peut avoir des petites passe-passe, voilà, comme Xenoverse qui ont fait un Vegeta avec les cheveux violets, mais par contre, il avait les sourcils, etc. Tandis que, je vous remontre, le Vegeta Ultra Ego n'a plus les sourcils, il a la boucle d'oreille à la virus, tu vois, en mode un peu Akashin, etc. Ça, ils ne peuvent pas, ils ne peuvent pas, sinon ils se feraient attaquer en justice, comme il a pu nous le dire le gars sur Twitter. Dragon Ball attaquerait en justice Dragon Ball, c'est-à-dire que la Shoisha attaquerait en justice Bandai Namco, car ils auraient utilisé des droits qu'ils ne détiennent pas, voilà. Tout simplement. Voilà, les amis, n'hésitez pas à partager cette vidéo, je voulais que ce soit clair, précis et concis, j'espère que je me suis fait comprendre. Donc, oui, tôt ou tard, je pense qu'on pourra avoir les personnages Moro, Granola, Vegeta Ultra Ego, à condition de les avoir en animé, voilà. Parce que pour Dragon Ball, ça se passe comme ça. Pour d'autres licences, c'est différent, tout dépend des contrats, mais les contrats pour Dragon Ball, c'est comme ça. Shoisha, Toei Animation, Bandai Namco. Voilà, n'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne en activant la cloche pour recevoir toutes les notifications, pardon, et on se retrouve très prochainement pour une prochaine vidéo ou un prochain live. Sur ce, n'oubliez pas, la passion passe après les priorités. Ciao ! Mettez un pouce bleu sur la vidéo de Sofiane, le geek. Sinon, la colère de Freezer s'abattra sur vous. Ha, 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 ha.